Netflix, c'est une entreprise qui vaut aujourd'hui 250 milliards de dollars, mais sûrement pas pour la raison que tu crois. Netflix a une entreprise de streaming, de séries et de films qui a révolutionné le monde du divertissement, mais c'est aussi et surtout une entreprise qui a détruit le cerveau de la planète entière et a fait craquer un grand nombre de ses employés. Netflix c'est ça, ça, ça ou même encore ça, mais aujourd'hui dans cette vidéo je vais surtout te révéler l'enfer que cache l'entreprise, et ce, depuis des années. Tout d'abord, et afin que tu comprennes l'enjeu de tous les problèmes que je vais évoquer dans cette vidéo, mais aussi tout simplement que tu comprennes l'histoire de la boîte, je vais rapidement te résumer l'histoire de Netflix. Netflix à la base c'est un homme, un homme qui s'appelle Reed Hastings. Reed Hastings c'est un jeune entrepreneur et il est fasciné par Jeff Bezos, Jeff Bezos qui est déjà à l'époque le PDG d'Amazon. La réussite quasi insolente de cet homme, bah Reed ça l'inspire, et il se dit qu'avec de la réflexion, mais surtout beaucoup de travail, il pourrait peut-être devenir un jour le nouvel Amazon. Reed Hastings y vit dans une période, donc les années 1995-2000, une période où Internet est encore une bulle spéculative. Cette bulle spéculative, la plupart des experts de l'époque s'accordent à dire qu'elle va éclater, et qu'elle va révolutionner le monde entier par la même occasion. Notre Reed Hastings il dit qu'il aimerait bien faire partie de cette bulle, et devenir l'un de ses entrepreneurs dans l'histoire est tellement incroyable qu'elle inspire des générations entières d'auto-entrepreneurs. Du coup notre petit Reed Hastings y parle à son pote, Marc Randolph, et après qu'ils aient essuyé une pénalité de retard pour avoir gardé pendant trop longtemps son DVD de chez Blockbuster, nos deux potes ils disent qu'ils pourraient peut-être exploiter ce truc relou, la pénalité de retard, pour construire tout leur business model autour. Nos deux amis créent ainsi la première version de Netflix, première version qui consiste en un abonnement permettant de se faire livrer directement chez soi, 3 DVD par mois. Ainsi, dès que les clients rendent les DVD qu'ils ont empruntés, ils ont la possibilité d'en demander un nouveau, et le problème des pénalités de retard n'existe donc plus. Un an plus tard, Netflix est sur leur site internet, netflix.com, ce qui est une idée assez novatrice à leur époque, et de fil en aiguille, leur business de location de DVD devient de plus en plus rentable. Deux ans plus tard, les abonnés au service ont maintenant la possibilité de donner des notes sous la forme d'étoiles au film qu'ils ont vu, afin que Netflix pose les bases d'un système intelligent de recommandations, permettant de fournir un service toujours plus satisfaisant à ses clients. En 2001, la bulle internet, aussi appelée la bulle.com, celle dont Reed rêvait de faire partie, bah elle éclate, et la bourse de New York est donc victime d'une crise financière historique. La situation économique, elle est tellement tendue que Netflix est obligée de licencier une grande partie de ses employés, passant ainsi de près de 120 membres à seulement 80 après la crise. Netflix traverse donc une passe compliquée, et cette période est tellement compliquée que Reed Hastings va tenter le tout pour le tout en prenant une décision très risquée. Notre Reed, qui est entre temps devenu le seul et unique PDG de Netflix, car Mark Randolph a quitté le navire à cause de désaccords sur la vision et le futur de la boîte, il est obligé de faire rentrer Netflix en bourse pour la modique somme de moins de 1$ l'action, ce qui est ridicule. Un an plus tard, donc en 2002, Netflix est maintenant devenu une société stable et rentable, mais le vrai Netflix, celui que tu connais, celui qui fait... A chaque fois que tu le lances pour regarder qu'un seul épisode, on avait dit, apparaît lui, en 2007. Et les gens sont ultra curieux de tester ce nouveau truc. Au début, le catalogue que peut proposer Netflix, il est restreint, car la société américaine n'a aucun accord avec des grosses boîtes de production hollywoodiennes pour diffuser leur création. Cependant, Netflix réussit quand même à finaliser de plus en plus d'abonnés et à continuer de grossir. Pour solutionner ce manque important de contenu, Netflix y réalise de nombreux deals pour se constituer un catalogue varié, mais les grandes boîtes de production et donc les blockbusters lui échappent toujours. Un an après que Netflix soit lancée dans la vidéo à la demande, une petite série américaine commence sa diffusion sur AMC. Cette série commence à devenir de plus en plus populaire et Netflix sent le bon coup à arriver et décide donc de racheter les droits de cette série afin de produire ses dernières saisons. Cette série a parlé d'un professeur depuis des chimies atteint d'un cancer du poumon en phase terminale qui va se faire aider par un de ses anciens élèves à se reconvertir en fabriquant de méthamphétamines. Normalement, et si t'as des bons goûts, tu l'auras deviné, cette série c'est Breaking Bad. Breaking Bad, c'est un succès comme on en voit peu dans une vie. En plus d'être une série exceptionnelle sur laquelle je ferai sûrement une vidéo un jour, Breaking Bad, c'est une histoire dont le récit est construit d'une manière si intelligente que les spectateurs y peuvent pas en décrocher. Breaking Bad, c'est un tel succès tant critique populaire qu'il est la raison de la plus grosse augmentation en nombre d'abonnements de l'histoire de Netflix. Grâce à ce record, la montée en puissance exponentielle de Netflix continue son chemin et l'entreprise devient de plus en plus influente en concurrent l'ensemble de la planète. A force de devenir de plus en plus gros, Netflix devient un acteur important du divertissement dans le monde et commence même à faire de l'ombre au cinéma et à toute son industrie. Ainsi, Netflix acquiert une telle puissance économique que les grosses boîtes de production hollywoodienne qui refusaient jadis toute association avec la start-up californienne sont maintenant obligés de conclure des partenariats avec celle-ci au risque de finir oubliés par le public. La succès story de Netflix, elle est tellement impressionnante qu'apposent de nombreuses autres entreprises à tenter le coup à leur tour. Ironie du sort, je ne sais pas, mais l'une des premières boîtes à lancer son service de streaming vidéo est Amazon, dirigée par notre bon vieux Jeff Bezos. Dans la foulée, Apple, Universal, Paramount ou encore bien sûr Disney décident donc de rejoindre le train en marche et tenter de tirer leur épingle du jeu. Après ces nombreux services apparaissant les uns après les autres, Netflix perd un grand nombre de ses programmes tels que les Marvel repris par Disney+, ou encore Friends ou The Office repris aux Etats-Unis par HBO Max, services qui heureusement n'existent pas encore en France. Cependant, Netflix arrive à survivre à la perte de tous ses programmes non originaux car la plateforme repose sur des contenus créés par elle-même. Pour te présenter Netflix pendant un intro, je t'ai montré 4 séries. Sache que les 4 comptent au moins 1 voire 2 saisons exclusivement produites par Netflix. Ainsi, ces 4 séries font donc partie du grand groupe des Netflix Originals qui composent pas moins de 10% du contenu de la plateforme. Cette avalanche de contenus originaux, elle permet à Netflix de s'asseoir sur une montagne de contenus qu'elle ne perdra jamais car leur disponibilité ne dépend pas d'un accord avec une entreprise externe à Netflix mais bien d'un accord avec Netflix eux-mêmes. C'est pour cette dernière raison que l'objectif de l'entreprise californienne est à terme d'avoir produit 50% de son catalogue. De plus, ces Netflix Originals sont nombreux mais surtout qualitatifs. Le premier, celui qui a lancé cette dynamique chez Netflix, est House of Cards, une série acclamée par la critique et reconnue comme novatrice. House of Cards, c'est sympa. Mais comment parler des programmes originaux de Netflix sans même parler de Stranger Things ? Si tu pensais que le succès de Breaking Bad était impressionnant, sache qu'il est ridicule par ce rouleau compriseur qu'a été Stranger Things ces dernières années. Cette série, prenant place dans les années 80 aux Etats-Unis, elle met en scène un groupe d'amis adolescentes en tentant de survivre à un monde maléfique vouloir leur nuire, le monde à l'envers situé en dessous du monde réel. Ce mélange subtil d'horreur, d'humour mais aussi et surtout d'un groupe de jeunes protagonistes a créé un phénomène sans équivalent dans le monde du divertissement. Partout où tu pouvais aller, Stranger Things était présent. Que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, dans la vie réelle ou même à l'intérieur de jeux vidéo tels que Fortnite, Stranger Things était là. A vrai dire, Stranger Things était tellement populaire que la série a cristallisé de nombreuses critiques pouvant être faites contre Netflix, mais on parlera de ça un peu plus tard dans la vidéo. Ce succès sans précédent, donc celui de Stranger Things, il a aussi permis d'augmenter significativement le nombre d'abonnements à Netflix et a donc permis à l'entreprise californienne de continuer son ascension vers les cieux. Pour finir avec un dernier exemple illustrant le succès incroyable de Netflix ces dernières années qui évoquait si ce n'est Squid Game. En effet, cette série sud-coréenne, critiquant le capitalisme à travers un jeu télévisé mortel et dystopique, a rencontré un tel succès qu'il était impossible de ne pas en avoir entendu parler. Ce succès mondial, il est principalement dû à l'histoire simple mais efficace de la série, mais surtout grâce à ses décors, ses musiques ou encore le jeu d'acteur de sa distribution. Ainsi, et comme en rêvait notre jeune entrepreneur Reed, Netflix est devenu le nouvel Amazon. Une entreprise innovante rencontrant un succès phénoménal et redéfinissant un certain nombre de règles établies de notre société même, une entreprise dont l'impact peut se mesurer sur plusieurs décennies. Ainsi, et maintenant que t'as le contexte sur qui est Netflix et quels sont les enjeux en place, je vais t'expliquer l'enfer que cache en réalité Netflix. Le système économique de Netflix y repose sur une seule et unique chose, ton attention. L'objectif de l'entreprise est donc que tu restes devant tes épisodes de The Office le plus longtemps possible. Pour cela, Netflix a fait naître une nouvelle façon de consommer de la télévision, le Bing Watching. Pour comprendre le principe même du Bing Watching qui consiste à enchaîner les épisodes d'une série sans s'arrêter, il faut comprendre dans quel contexte cette démarche s'inscrit. Pendant de nombreuses années, les entreprises de la télé et du divertissement ont entretenu la tradition pour leur programme de ne sortir qu'un seul épisode par semaine. Ainsi, les plateformes comme HBO avec Game of Thrones ou même les chaînes de télé traditionnelles comme TF1 avec Koh Lanta limitaient la diffusion de leur programme à un seul et unique épisode par semaine ou au maximum deux dans certains rares cas. En opérant un tel contrôle sur le rythme de diffusion de leur création, HBO ou TF1 permettaient de faire croire aux spectateurs que la qualité de l'épisode qu'ils attendent pour la semaine prochaine serait meilleure car il fallait l'attendre. Cette attente superficielle joue sur un biais cognitif, donc un raccourci que fait notre cerveau selon lequel plus l'attente est longue, plus la qualité qui en résulte sera meilleure. C'est sur ce même biais que jouent de nombreux autres youtubers que vous connaissez sûrement, notamment dans la niche du storytelling, avec des noms comme Feldup ou encore The Great Review. Cependant, cette attente vis-à-vis de l'épisode avenir ne crée pas qu'une impression de qualité, mais elle crée aussi de l'excitation par anticipation du moment où l'épisode sortira. Cette attente, qu'on peut aussi appeler par le mot anglais hype, les diffuseurs la connaissent très bien et savent à quel point elle est majoritairement bénéfique pour leurs résultats financiers. Cette hype, elle est tellement bénéfique pour eux que ces mêmes entreprises mettent tout en place pour la faire grossir. Ainsi, en plus de créer un vide superficiel en rationnant les épisodes, les créateurs de séries qu'on appelle des showrunners accluent à chaque fin de leur épisode un cliffhanger, donc une révélation ou une question, dont la finalité se trouve au début du prochain épisode. Game of Thrones est par exemple connu et reconnu pour ses cliffhangers exceptionnels. Ces cliffhangers laissent donc des questions en suspens et encouragent la discussion entre les spectateurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle. Ce faisant, ces cliffhangers entretiennent une promotion quasi perpétuelle dans la série sans que cette même série n'ait à payer pour. L'ensemble des principes que je viens de t'énoncer sont regroupés sous le terme général de Nexting. Ainsi, le Nexting, c'est le phénomène par lequel l'attente d'un prochain épisode, mais aussi de n'importe quel événement positif, et donc d'une dose de bonheur, impacte son cerveau et le rend heureux en prévision du moment où l'événement positif aura réellement lieu. Ces plateformes tirent donc parti de nombreux principes qui régissent votre cerveau en ne sortant qu'un épisode par semaine, mais notre cher petit Netflix va décider de briser toutes ces règles en effectuant un move un peu particulier. En 2013, le 1er février précisément, Netflix sort la première saison d'une série qui va changer à jamais l'histoire de la plateforme, House of Cards. En sortant sa première série originale, Netflix prend la décision très risquée de sortir tous les épisodes de la saison en même temps. Tu l'as compris grâce à ce que je t'ai expliqué juste avant, sortir tous les épisodes d'un coup et pas un par semaine, c'est un move très original de la part de Netflix. Pourtant, et malgré l'incompréhension générale, Netflix connaît très bien les raisons de leurs décisions, et leur plan va impacter à jamais la façon de consommer des séries dans le monde entier. En sortant tous les épisodes d'un coup, Netflix présente donc à son spectateur une telle quantité de contenu disponible qu'il est très difficile de résister. De plus, dès que t'as fini le premier épisode, pourquoi pas regarder le deuxième ? Comme de toute façon, il est déjà disponible et puis Netflix le lance sans que tu aies même quelque chose à faire. Ainsi, par ce processus, Netflix a commencé à infester ton cerveau grâce à ce fameux virus nommé le Bing Watching. Pourquoi je dis que c'est un virus ? Je vais te l'expliquer maintenant. En 2014, la Harvard School Public Health publie une étude dont la conclusion est que le Bing Watching peut complètement détruire ton cerveau. En 2020, c'est cette fois-ci le Journal International de la Recherche Environnementale et de la Santé Publique qui publie des travaux dont la conclusion est semblable. Ainsi, il a été observé que Bing Watching, je suis pas sûr que ce verbe existe, peut avoir de nombreux méfaits sur votre cerveau. Parmi ces effets négatifs, on peut notamment retrouver le stress, un déclin cognitif, une dépression d'habitude, une perte de mémoire ou de langage ou encore un ralentissement de la capacité du cerveau à traiter des informations. De plus, il a aussi été remarqué que le Bing Watching peut créer une augmentation des cas de dépression situationnelle. D'ailleurs, ce dernier effet a tellement été constaté que le terme de post-Bing Malaise a été inventé pour en parler. Pour finir, une étude de l'université de Toledo aux Etats-Unis a analysé le fait que les individus qui Bing Watchaient le plus étaient aussi ceux qui étaient le plus sujets à l'anxiété ou encore à la dépression. Ainsi, le Bing Watching en lui-même a de nombreux effets négatifs directement sur ton cerveau, mais les séries dont t'enchaînent les épisodes peuvent aussi te faire du mal. Imagine que t'es en train de regarder The Office, mais qu'il te reste plus que deux ou trois épisodes avant de finir la série. Ça fait un an que tu regardes un épisode chaque midi et à force, bah tu t'as attaché aux personnages, ils sont sympas au fond. Trois jours plus tard, tu viens juste de finir le tout dernier épisode et tu ressens un vide. Un vide gigantesque dans ton cœur, tous ces midis où t'avais l'impression de faire partie de ce groupe d'amis, bah ils t'ont abandonné. Ce groupe d'amis t'a lâchement abandonné, et si tu décidais de regarder une nouvelle fois la série, bah tu l'aurais déjà vu, donc ce serait pas aussi bien. Ce vide, il te fait mal et t'es pas le seul à l'avoir ressenti. A vrai dire, il y a tellement de monde qui a ressenti ce même vide que c'est un effet négatif connu des séries. Effectivement, le fait d'en terminer une crée ce fameux sentiment d'abandon, de vide émotionnel ou encore de tristesse. Le problème du coup, c'est que ces séries qui t'ont fait tellement rire et passer de bon moment, bah elles peuvent aussi te faire du mal. Et donc par extension, le being watching consiste à enchaîner les épisodes et donc à finir au plus vite les séries, renfort ce sentiment d'abandon en le rendant plus fréquent. Il a même été constaté que ce sentiment d'abandon lié aux séries fait augmenter notre cortisol, une hormone dans notre corps qui sert à réguler la quantité de glucose dans le sang et qui donc, si elle est déréglée, peut entraîner des conséquences très graves sur notre santé. Bon, du coup j'imagine que tu l'as compris, mais le being watching c'est dangereux pour ta santé mentale. Effectivement, c'est dangereux pour toi, mais à la limite, normalement t'as l'âge d'assumer tes actions et leurs conséquences. Maintenant, pense deux secondes à ton petit frère, ta petite soeur ou même à ta fille ou ton fils si t'en as. Est-ce que t'es sûr à 100% que il ou elle a l'âge pour se rendre compte de ce qu'elle fait ? Pas sûr franchement. Bah maintenant je vais te dire un truc. En 2018, Netflix a tenté d'implémenter une nouvelle fonctionnalité dans sa version réservée aux enfants. Ainsi, quand ces derniers regardaient les épisodes de certaines séries, cette action leur faisait collectionner des patchs, des sortes de récompenses virtuelles pour avoir vu l'épisode. Heureusement, la fonctionnalité a été supprimée quelques mois après, mais donc pendant un certain temps, Netflix avait mis en place une fonctionnalité pour pourrir le cerveau des enfants au même titre que celui des adultes. Donc pour résumer, le Bing watching encouragé par Netflix a beaucoup de côtés négatifs. Le seul truc, c'est qu'il faut tout de même nuancer parce que c'est primordial de toujours nuancer ce qu'on dit. Le Bing watching, c'est principalement un mauvais truc, mais ça aussi quelques côtés positifs. Par exemple, le Bing watching, mais surtout le divertissement en général, ça peut te permettre de t'évader d'un quotidien difficile et cette évasion peut être positive si elle n'est pas trop fréquente. Imagine un truc, tu viens de passer une journée horrible. Tout le monde t'a saoulé et en rentrant chez toi, tu te poses devant ta série pour décompresser. Dans cette situation, Netflix, voire le Bing watching n'ont rien de négatif et permettent au contraire de changer d'humeur. Le seul problème, c'est si cette évasion devient une habitude, si cette évasion n'est plus un voyage vers un autre état d'esprit, mais l'état d'esprit en général. Dans ce cas, on peut imaginer que le Bing watching te fait préférer les relations virtuelles aux relations réelles comme elles sont plus faciles et rapides. Le seul problème, c'est que sur le long terme, les relations virtuelles sont moins enrichissantes, moins productives et moins rentables pour la personne qui les expérimente. Les relations virtuelles, c'est donc un exemple de gratification instantanée, au contraire des relations réelles, qui sont ici plutôt de la gratification différée. La seule différence entre ces deux gratifications, c'est que la gratification instantanée, donc manger du sucre ou jouer au jeu vidéo, elle est facile mais elle rend malheureux après. Alors que la gratification différée, donc faire du sport, travailler ou encore bien manger, elle est elle plus compliquée mais plus positive et enrichissante sur le long terme. Par définition, la gratification instantanée peut donc mener à des dépressions, voire à des addictions. Et ce sont donc deux symptômes à ajouter à la liste des nombreux méfaits du Bing Watching. Ce système qui détruit encore plus ton cerveau en l'incitant à regarder tous les épisodes plutôt qu'un seul. Ainsi, donc le Bing Watching, c'est quelque chose de médicalement mauvais, mais c'est une aubaine économique grâce à une certaine tendance dans notre société contemporaine. Ces dernières années, un terme assez vague a commencé à émerger, le terme de culture de l'instant. Ce terme, il signifie la tendance de notre société à réfléchir dans l'instant présent en débattant sur des phénomènes ou sur des sujets sans réfléchir à leurs conséquences futures. Par exemple, la cancel culture, c'est donc une application de la culture de l'instant, mais cette dernière, c'est un phénomène plus large. Mais tu te poses sûrement la question de, pourquoi ce mec me parle de culture de l'instant alors que j'ai cliqué sur une vidéo sur l'enfer de Netflix ? J'imagine que tu viens de faire le lien en entendant cette phrase. Effectivement, c'est cette culture de l'instant, notamment portée par les réseaux sociaux, qui donne un nouveau sens au Bing Watching. A l'image des discussions il y a 10 ans sur l'épisode de Game of Thrones qui sortait la semaine prochaine, le Bing Watching permet de décupler ces discussions. Comme sur Netflix, l'entièreté de la saison est disponible, la plupart des gens la regardent entièrement dans un tout petit laps de temps, et c'est donc prêt à débattre dessus sur les réseaux sociaux très rapidement. Ces discussions, elles ont donc le même effet que pour les séries qui ne sortent qu'un épisode par semaine, ces discussions sont de la promotion gratuite. Du coup, c'est précisément cette culture de l'instant qui peut expliquer le succès de Squid Game. Effectivement, la série sud-coréenne a rencontré un succès jamais vu dans l'histoire de Netflix, mais seulement 2 ou 3 mois après sa sortie, plus personne n'en parlait, et aujourd'hui la série est presque oubliée en l'attente d'une saison 2 annoncée il y a 6 mois. Cependant, ce succès, donc le succès de Squid Game, il a été tellement impressionnant que Netflix a rapidement décidé d'investir dessus tant qu'il pouvait. Annoncé le 15 juin 2022, soit 9 mois après la sortie de la version originale, une version dans la vraie vie de Squid Game est prévue pour être diffusée sur la plateforme dans les mois qui suivent. Cette annonce, en plus d'être extrêmement vue et partagée, soulève de nombreuses questions et provoque de nombreux débats sur les limites que doit s'imposer le divertissement, ici dirigé par Netflix. Ainsi, l'idée même d'un jeu télévisé dans la vraie vie, inspirée d'un jeu télévisé fictif qui critiquait le capitalisme, et tout cela dans un but ultra capitaliste, ça paraît un peu paradoxal, voire hypocrite. De plus, même si au contraire de la série, les participants à l'émission réelle n'ont aucune chance de décéder suite aux épreuves, cette décision de la part de l'entreprise californienne paraît cynique, au vu de son contexte, et le débat se porte autour de ce cynisme assumé. Est-il provocateur, ingénieux ou bien révoltant ? Je te laisse trouver ta propre réponse à la question et me la dire dans les commentaires. Le succès de Squid Game est certes un évènement impressionnant mais pas inexplicable, ce succès il peut s'expliquer par la puissance du système de recommandation de Netflix. C'est ce même système, responsable de 75% des vues de la plateforme, qui a permis à Squid Game d'exploser de la manière dont il a explosé. Ce système de recommandation, basé sur un algorithme et non sur la notation des programmes par les utilisateurs, est l'élément principal qui régit Netflix. Sans lui, la majorité des utilisateurs ne trouveraient rien à regarder et l'intérêt même de la plateforme ainsi que son succès s'en verrait négativement affecté. Cependant, ce système de recommandation n'a pas toujours été optimal et à l'instar de nombreuses problématiques concernant Netflix, ce système a provoqué de nombreux débats. En 2009, Netflix lance une compétition ouverte au monde entier nommé le Netflix Prize visant à améliorer le système de recommandation du site en proposant 1 million de dollars à celui ou ceux qui l'amélioreraient le plus. La compétition a lieu et un facteur est désigné. Cependant, quelques jours plus tard, la presse révèle que pour améliorer son système de recommandation, Netflix utiliserait maintenant des données sensibles, telles que le code postal ou encore le sexe et la couleur de peau de leurs utilisateurs. Le changement du système de recommandation est donc abandonné pour faire arrêter la polémique grandissante. Cependant, selon nombreux experts, et même si Netflix répète ne pas utiliser des informations comme le sexe ou la couleur de peau au jour d'aujourd'hui, il serait selon ces mêmes experts très facile de toutefois connaître et utiliser ces informations grâce à l'historique de visionnage des utilisateurs concernés. Ainsi, les données que Netflix récolte sur ses utilisateurs et l'utilisation de ces dernières constituent un autre débat portant sur la société californienne. Cette problématique vis-à-vis d'informations jugées confidentielles soulève de nombreux problèmes de confidentialité vis-à-vis d'utilisateurs ne voulant pas voir certaines de leurs données être utilisées, mais soulève aussi des questions liées à la sécurité et au stockage de ces informations. Ainsi, ces dernières années, de nombreuses recherches indiquent que de nombreux comptes Netflix auraient été vendus sur le Darknet et que les informations des utilisateurs les possédant auraient donc été accessibles à des gens parfois malveillants. Ces informations incluent ainsi des codes postaux voire même des informations de paiement et donnent donc à la personne possédant illégalement ces informations un pouvoir sans mesure sur sa victime. Cependant, et pour apporter une nouvelle fois une certaine nuance à mon propos, la plupart des informations dont l'utilisation de Netflix est remise en cause servent principalement à affiner les suggestions proposées à leurs propriétaires et il existe peu de plaintes ou de retours négatifs vis-à-vis de ces suggestions, ce qui prouve que la question est compliquée et la réponse donc nuancée. Cependant, et malgré l'intérêt logique pour Netflix d'avoir des clients satisfaits, l'entreprise californienne a durant son histoire réalisé de nombreuses mesures allant dans le sens contraire de la volonté préjugée de ses consommateurs. En 2017, Netflix supprime ainsi les reviews écrits par les utilisateurs sur Netflix pour pouvoir aider le consommateur lambda à choisir parmi les films disponibles de la plateforme. Netflix communique sur cette suppression en la justifiant pour cause de « mauvaise utilisation du service », une mauvaise utilisation qui n'a pas été particulièrement ressentie par les utilisateurs, voire même par la presse. Cette décision permettant donc de limiter le désir d'expression des consommateurs et renforçant le pouvoir de la firme américaine sur les contenus regardés par ses utilisateurs va aller accompagner par l'arrivée d'un nouveau système de like-dislike permettant aux utilisateurs de donner leur avis sur les programmes qu'ils consomment. Cependant, ce système ne propose que trois options différentes, celles-ci se résumant à « j'aime pas », « j'aime » et « j'aime beaucoup » est donc par définition très simpliste, arbitraire et donc perfectible. De plus, même dans le cas d'une utilisation de ce système de retour mis en place par Netflix, des études ont montré que la plateforme prenait peu en compte ses résultats et que ces options pour donner son avis servaient plus comme une fausse réponse de Netflix à un désir d'expression de la part de ses consommateurs plutôt qu'à un réel moyen d'expression pouvant aiguiller le consommateur en recherche d'un programme. Ainsi, Netflix désirerait de plus en plus dicter le choix de ses spectateurs plutôt que de les laisser prendre leurs propres décisions. Cette vision des choses limite ainsi le nombre de choix à réaliser pour le consommateur, elle rend donc le processus de visionnage plus passif et donc plus simple par absence de choix. Elle permet donc ainsi une plus grande rétention du spectateur menant à terme à de meilleurs résultats financiers pour Netflix. Netflix désirait ainsi faire les choix à la place de ses abonnés mais l'entreprise se base tout de même sur certains de leurs avis et ce parfois de manière illégale pour prendre des décisions. Ainsi, il a été prouvé que Netflix était basé sur des statistiques de sites pirates afin de terminer quel film rajouter à sa plateforme en fonction de la demande de ses utilisateurs à pirater ce même film. Cette manière de récolter des informations, elle est illégale car se baser sur des données de sites pirates, bah bien sûr ça revient à soutenir leur activité et donc à soutenir le piratage de contenu. Ce soutien est donc assez paradoxal de la part de l'entreprise californienne car le piratage c'est justement ce qui fait perdre des millions d'euros à Netflix chaque année. En plus, ce soutien, il a été constaté une nouvelle fois lors de l'arrivée de Netflix en Finlande en 2012. Ainsi, la plateforme de streaming aurait utilisé des sous-titres venant de sources pirates alors même que des entreprises, elles, bien légales, font facturer ce genre de prestations. De plus, la manœuvre était facilement remarquable et donc ridicule car les sites proposant des sous-titres alternatifs incluent leur URL à la fin de la création. Et l'URL du site pirate était donc directement affiché sur Netflix dans l'entièreté du territoire finnois. Cette utilisation malhonnête de sous-titres dans le but d'économiser quelques milliers d'euros, elle a été remarquée sur la série Andromeda, mais nul doute que le problème s'appliquait et s'applique encore à de nombreuses autres séries passées sous les radars, renforçant ainsi l'ampleur du préjudice que Netflix a impligé. Ce préjudice de l'entreprise américaine y porte donc atteinte dans ce cas à des entreprises, mais la plateforme de vidéo à la demande a aussi parfois porté atteinte à des individus. Dans le monde du divertissement, Netflix est l'entreprise connue pour la révolution et les nombreuses innovations qu'elle a su apporter, mais l'entreprise américaine est aussi connue pour des raisons moins positives. Ainsi, dans le cercle très restreint des plateformes de vidéo à la demande, Netflix est connue pour deux défauts principalement. La qualité parfois douteuse de ses sous-titres Son absence totale d'audiodescription Cette absence d'audiodescription, je vais t'en parler juste après, mais laisse-moi d'abord évoquer le sujet de la qualité des sous-titres. Les sous-titres, c'est un moyen de regarder une série de n'importe quelle langue avec les voix originales, mais en y comprenant quelque chose parce que t'as la traduction en français en bas de l'écran. Les sous-titres, c'est donc un moyen génial pour comprendre les dialogues des séries étrangères, mais les sous-titres ça prend tout son sens quand tu peux même pas les entendre les dialogues. Le seul problème, et parce que si je te parle d'un truc, c'est forcément qu'il y a un problème avec, c'est que ces mêmes sous-titres, ils sont parfois d'une qualité horrible. Ces sous-titres, ils sont parfois d'une qualité tellement horrible que des paroles sont mal retranscrites, ou des dialogues entiers sont juste pas transcrits. Du coup, avec ces sous-titres ne marchant pas sur l'intégralité de leur catalogue, Netflix complique fortement la vie aux quelques 70 millions de personnes sourdes ou malentendants de cette planète, en les empêchant indirectement de consommer certaines de leurs séries ou films. Ça c'était donc le problème avec les sous-titres, mais du coup maintenant on va parler de l'audiodescription. L'audiodescription, pour te l'expliquer, c'est une piste audio réservée sur les séries ou les films qui décrit oralement l'ensemble des choses importantes à l'écran. L'audiodescription, c'est un moyen pour les gens ne pouvant pas regarder le film à travers leurs yeux, de le regarder à travers leur cerveau et leur imagination. L'audiodescription, c'est un truc génial, mais le seul problème, c'est Netflix était connu pour ne pas en proposer. Sur aucune de leurs séries, sur aucun de leurs films. Zéro audiodescription. Il était donc quasi impossible pour les gens atteints de ces cités de ne profiter ne serait-ce que partiellement de l'ensemble du catalogue de Netflix, alors que celui-ci est le plus important du monde. Je dis bien, il était impossible, car aujourd'hui Netflix propose l'audiodescription, mais ce n'est le cas que depuis qu'un scandale a éclaté. Ce scandale, il a lieu en 2015, lors de la sortie de la série très intendue Daredevil. Pour que tu comprennes tout, il faut savoir que Daredevil, c'est un super-héros de chez Marvel qui a la particularité d'être aveugle. En raison de cet élément distinctif, la communauté des gens aveugles était en droit de s'attendre à l'arrivée tant espérée de l'audiodescription sur Netflix au moment de la sortie de la série. Quand Daredevil sort le 10 avril 2015, la hype est à son paroxysme et l'ensemble de la communauté des gens aveugles s'empresse d'aller voir si le Saint Graal qu'est l'audiodescription a été rajouté. Au moins pour la série. La réponse est brutale et décevante. Aucune audiodescription n'est présente avec les séries et Netflix ne communique même pas sur une éventuelle future arrivée de la fonctionnalité. La déception est tellement grande que les tweets s'enchaînent et de fil en aiguille une plainte quasi inaudible de quelques gens sur Twitter devient un scandale résonnant jusqu'au bureau de Netflix. La polémique devient tellement grosse que Netflix est obligé d'annoncer une arrivée prochaine de l'audiodescription et cette même annonce prendra effet sur l'ensemble de la plateforme, la négoclivera sa prononciation. Ainsi, l'exemple des sous-titles d'un niveau irrégulier ainsi que tous ces débats autour de l'audiodescription montre un certain dédain de Netflix vis-à-vis de certaines minorités. Effectivement, ce dédain n'est adressé qu'à certaines minorités car d'autres sont défendus et représentés voire même parfois trop représentés selon certains. Le 20 avril 2022, à précisément 3h10 du matin, l'un des hommes les plus influents du monde, le multimilliardaire qu'est Elon Musk, poste ce tweet. En postant ce tweet, Elon Musk a tout d'abord un effet immédiat sur Netflix en faisant chuter drastiquement sa valeur boursière mais ce tweet lui permet aussi de remettre en question ce qu'il appelle le virus woke qui infesterait Netflix selon lui. Ok pour l'avis d'Elon Musk, mais tout d'abord ça veut dire quoi, woke ? Le mot woke, c'est un mot qui a autant de définition que de gens qui l'utilisent et son sens dépend aussi de l'orientation politique ou idéologique de la personne qui l'utilise. Du coup, et pour que tu comprennes quand même un peu tout ça, je vais essayer de te donner ma propre définition. De ce que j'ai compris, le courant de pensée qu'on appelle woke, c'est un courant de pensée qui vise à faire accepter toute forme d'orientation sexuelle ou de représentation artistique, culturelle ou éthique dans le but de promouvoir des minorités. Cependant, le mot woke signifie surtout un sous-entendu péjoratif selon lequel ce courant de pensée passerait par des méthodes peu subtiles et ne servant pas leur réel propos des minorités qui sont concernées par le mouvement. C'est donc un courant de pensée dont l'idée initiale est positive et bienveillante mais dont la mise en place peut porter à débat et à confusion et je vais te montrer ça maintenant. Ce mouvement du wokeisme, c'est donc un courant de pensée qui s'est propagé chez Netflix sous l'impulsion d'un homme, Darnell Moore. Darnell Moore, c'est un écrivain connu aux Etats-Unis mais c'est surtout le vice-président de la stratégie d'inclusion de chez Netflix. C'est donc lui qui gère ces sujets liés au wokeisme en décidant de quelle manière la plateforme va représenter les minorités dans ses productions. Darnell, c'est donc le responsable des décisions controversées de Netflix dont je vais te parler maintenant. En 2022, un film nommé He's Expecting sort sur Netflix. Ce film met en scène un homme qui serait enceinte d'un enfant et qui serait donc victime de discrimination par rapport à sa situation. Ce film va provoquer un nombre impressionnant de débats sur ce que certains considèrent comme une maladresse de Netflix ou bien comme un changement tant attendu de certaines mentalités. A cause de ces débats, le film va subir un boycott de la plupart de l'internet en recevant des scores médiocres. He's Expecting, c'est donc le premier exemple d'un wokeisme chez Netflix qui provoque de nombreux débats. Dans les années qui suivent, Netflix va essayer de mettre le plus en avant possible de nombreuses minorités mais va le faire de manière maladroite. Selon Nelson, un adolescent de 17 ans interrogé par un journal français, ce serait Lupin qui serait aussi victime de cette maladresse dans le traitement des minorités. Ainsi, selon lui, le racisme dans la série française serait exagéré et ne correspondrait pas à son quotidien aux régions parisiennes. Ce racisme, ce serait donc un second exemple du traitement maladroit des minorités sur Netflix. Dans ce cas, c'est donc une problématique liée à un aspect de la série mais le wokeisme de Netflix concerne parfois aussi la construction même de certains personnages ou des idées entières de programmes. Ainsi, en 2019 et après l'attente interminable de millions de fans, la saison 3 de Stranger Things sort sur Netflix. La saison 3 de Stranger Things introduit dans la série de nombreux concepts mais elle introduit aussi quelques nouveaux personnages. C'est donc dans ce contexte que le public fait connaissance avec le personnage de Robin Buckley, interprété par Maya Hawke. Au cours de la saison et des événements qui la ponctuent, Robin révèle qu'elle est lesbienne et cette révélation passe mal auprès de la communauté à laquelle elle appartient maintenant. En effet, l'introduction d'un personnage lesbienne en elle-même ne dérange personne à part quelques retardés mais c'est surtout la manière dont l'information est révélée qui pose problème. Selon de nombreux gens, cette révélation est faite d'une telle manière qu'elle lesbienne devient la personnalité entière de Robin. C'est donc extrêmement réducteur de résumer un personnage à sa seule orientation sexuelle car un individu est bien entendu beaucoup plus complexe. La révélation donne ainsi le sentiment d'un quota à respecter par Netflix au détriment d'une réelle cohérence scénaristique servant la série dans son ensemble. On voit donc ici un certain problème dans la vision de Netflix mais celle-ci vient d'un homme en interne qu'on a déjà nommé, Note Darnel. Note Darnel qui je te le rappelle le vice-président de la stratégie d'inclusion de Netflix, Note Darnel il va se retrouver en plein milieu d'une gigantesque polémique en mai 2023. Ainsi durant ce même mois, un documentaire sur la vie de Cléopâtre est mis en ligne sur Netflix. Jusqu'à là aucun problème ou éléments pouvant porter à débat. Plot twist, Cléopâtre est joué par une actrice noire. Ce choix de casting soulève un grand débat car pour la majorité des historiens, Cléopâtre serait d'origine grecque et aurait donc de plus grandes probabilités d'être blanche. Ce choix de casting y pose ainsi de nombreuses questions de véracité vis-à-vis d'un programme se présentant comme un documentaire et fait ressurgir les nombreux débats sur la couleur de peau présumée de l'arène égyptienne. Ainsi, cet événement que certains qualifient de blackwashing en référence au greenwashing est l'exemple parfait de cette mouvance woke au sein de Netflix. Cet exemple montre ainsi que ce mouvement, partant de bonnes intentions, est souvent dans sa réalisation maladroit ou porteur de nombreux débats virulents. Ce wokis, c'est donc un élément faisant perdre de nombreux abonnés à Netflix et impactant donc par extension la santé financière de l'entreprise californienne. Cependant, le wokisme n'est pas le seul élément ayant en effet sur la santé financière de la boîte et je vais maintenant t'en présenter un autre. Depuis le début de la vidéo, je t'ai parlé de qui est Netflix, des problèmes avec leur stratégie de rétention, de problèmes avec leur vision de la société, mais Netflix compte aussi de gros problèmes au sein même de l'entreprise. Ainsi, Netflix est connue pour être une entreprise à qui tout réussit, mais la plateforme de vidéo à la demande est aussi tristement connue pour le climat sectaire qu'elle entretient en interne. Ainsi, et selon les témoignages de nombreux anciens employés, l'entreprise californienne met en place de nombreuses pratiques qui ont comme effet de créer un climat pouvant être jugé malsain en interne. Ces pratiques, je vais toutes te les présenter maintenant. Dans une entreprise, la communication, c'est le truc le plus important. Du coup, toutes les entreprises du monde font plein de choses pour l'encourager entre leurs employés. Pour aller dans ce sens, dans plein d'entreprises, il y a ce truc qu'on appelle des 360, donc des sortes de réunions où tous les employés peuvent donner leurs avis sur leurs collègues dans un esprit d'entraide et d'amélioration mutuelle. Ces pratiques, c'est souvent un vecteur d'amélioration pour les gens qui y participent, mais leurs résultats sont gardés privés pour ne pas encourager quelque sorte d'harcèlement qui pourrait en découler. Ça, c'est la situation dans une entreprise normale. Mais chez Netflix, bien sûr, ils veulent être différents. Du coup, chez Netflix, les résultats de ces 360, au lieu d'être disponibles à quelques personnes haut placées dans l'entreprise, ils sont disponibles pour plein de gens qui normalement ne sont pas censés y avoir accès. Du coup, le fait que ces résultats et donc ces critiques soient accessibles à autant de monde, ça crée un climat malsain propice au harcèlement chez Netflix. Cette pratique, c'est donc la première pierre d'une montagne d'actions semblables qui sont malsaines de la part de Netflix. L'un des trucs les plus connus en interne, c'est un truc horrible qu'on appelle le Keeper Test. Le Keeper Test, c'est un test que doivent effectuer les managers vis-à-vis des employés qu'ils gèrent. Ce test, il est ultra simple. Imagine qu'il y a un des employés de la boîte qui va peut-être se faire virer. Si t'es manager et que tu juges que tu te battrais pour le garder, l'employé a réussi le Keeper Test. Dans le cas contraire, il a raté le Keeper Test, il peut donc être viré sans aucun remords. Du coup, ce test, il entretient un climat constant de peur en interne, car n'importe quel employé peut être viré du jour au lendemain si les managers a jugé qu'il n'était pas absolument indispensable à la survie de l'entreprise. Ce Keeper Test, c'est donc un truc ultra stressant et malsain pour les employés, mais c'est très loin d'être le pire truc que Netflix a fait vivre à ses salariés. Si par malheur, il t'arrive un jour d'être viré de chez Netflix, l'entreprise te réserve une petite surprise pour fêter ton départ. Quand un employé de chez Netflix est viré, l'entreprise organise des sortes de réunions d'insultes. Le principe, en gros, c'est que si t'es viré, tu dois assister à une dernière réunion avec l'ensemble de tes collègues où ceux-ci doivent résumer l'intégralité des erreurs que t'as faites dans l'entreprise. Ces réunions, du coup, elles sont terribles, car c'est littéralement du harcèlement forcé et institutionnalisé. Ce truc, ça a détruit des employés, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, ça a eu un effet positif sur d'autres. Effectivement, il existe des rares cas d'anciens employés chez Netflix qui parlent de ces réunions d'insultes comme d'une pratique constructive. Du coup, tu l'as compris, ces réunions, elles sont donc positives pour certains rares cas, mais sont surtout un traumatisme pour la grande majorité. Le problème en plus, même si je pense que tu commences à le comprendre, c'est que chez Netflix, tu peux être viré pour n'importe quelle raison. Tu peux donc être viré avec le Keeper Test dont je viens de te parler, mais rien qu'avoir un avis négatif sur Netflix peut aussi suffire à avoir ton contrat de travail subitement s'arrêter. L'ambiance est tellement stricte et malsaine que le jour où Netflix a ouvert une filiale à Singapour, les employés qui s'y trouvaient ont comparé l'ambiance à l'ambiance en Corée du Nord, donc une ambiance de dictature. En plus, si tout ça c'était les seuls éléments, Netflix serait juste une entreprise horrible avec ses employés, mais au début de ce passage, j'utilisais le mot secte. Et ce mot, je l'ai utilisé pour une raison bien précise. Cette raison, celle qui pousse de nombreux employés à considérer Netflix comme une pseudo secte, c'est l'utilisation d'un langage bizarre, exclusif à la boîte. Malgré le fait que des termes spécifiques à l'entreprise basse existent dans de nombreuses sociétés, la plupart de ces expressions ne sont pas aussi bizarres que celles de Netflix. Pour donner un exemple, si tu travailles chez Netflix, tu ne parles pas de balancer ton collègue pour une erreur qu'il a faite, tu parles de sunshining, donc littéralement de l'ancelier, ou en tout cas de le faire briller. Un peu bizarre. Même exemple, tu ne parles pas d'objectif interne à l'entreprise, mais de North Star, donc d'étoile du Nord à suivre. Dernier exemple, chez Netflix, tu ne parles pas de la réputation qu'un employé a auprès des dirigeants de la boîte, mais tu parles de son même. Toujours pas compris ce mot, mais il est assez particulier. Tout ce langage propre à l'entreprise, c'est donc un aspect dont la connaissance et la maîtrise sont des facteurs importants de ta longévité au sein de l'entreprise. Et c'est donc des éléments qui rapprochent plus Netflix d'une secte malsaine et bizarre que d'une entreprise saine ou normale où il fait bon vivre. Cependant, et c'est sûrement l'info la plus surprenante de cette vidéo, tout ce climat malsain que je viens de te décrire, bah pour la majorité des employés de chez Netflix, ça leur pose pas de problème et trouve même ça plutôt normal. Carrément, toutes ces pratiques, elles auraient comme effet d'attirer un certain type bien précis d'employés qui rendraient à terme l'entreprise californienne plus productive. D'ailleurs, pour t'illustrer à quel point ce climat bizarre dérange pas du tout les employés de la plateforme, faut savoir que le taux de départ des employés chez Netflix, il est seulement de 3 à 4%, alors qu'au niveau national aux Etats-Unis, il s'élève à 7%, donc 4 de plus. Du coup, ce chiffre, il veut dire que les employés de Netflix ont statistiquement moins envie de quitter l'entreprise, et ce malgré toutes les pratiques que je t'ai nommé. Perso, je trouve ça plutôt étonnant, mais n'hésite pas à me donner ton avis sur la question en commentaire. Bref, ce système tout entier, il fait de Netflix une entreprise tellement productive qu'elle possède aujourd'hui un monopole sur le monde du divertissement. Aujourd'hui, Netflix s'est 90 millions d'abonnés sur les 220 qui consomment de la vidéo à la demande, ce qui est colossal comme chiffre. Netflix possède un tel monopole sur le monde du divertissement que ce monopole peut soulever des débats importants sur une possible homogénéisation future de la culture. Ce mot compliqué, homogénéisation, j'arrive toujours pas à bien le dire, en gros, ça veut dire quand tout devient pareil. Du coup, dans ce contexte, ça signifierait que Netflix domine tellement son marché que toutes les séries et les films se ressembleront à terme, et qu'elles se ressembleront car elles suivront un seul et même modèle, celui de Netflix. Cependant, aujourd'hui, cette peur d'une homogénéisation de la culture par Netflix, elle est rendue impossible par Netflix eux-mêmes, car l'entreprise californienne est contrainte par certains pays à modifier ses contenus. Et oui, la censure totale ou partielle, c'est un truc qui touche même Netflix. Et c'est un truc qui touche Netflix, particulièrement en Asie. Comme l'Asie est un gigantesque marché où Netflix ne s'est pas encore complètement répandu, la plateforme est obligée de suivre quelques directives de certains gouvernements asiatiques pour essayer de s'y propager. En 2023, c'était la série chinoise Fly to You qui était interdit au Vietnam à cause d'une carte controversée représentant certaines îles comme en appartenant pas au Vietnam. Mais il y a aussi d'autres séries qui ont subi des problèmes de censure à cause de violences jugées trop graphiques ou de présumé irrespect envers des vétérans de guerre. Ces censures permettent donc de remettre en cause une future homogénéisation de la culture par Netflix, mais elles soulèvent aussi des débats sur la liberté d'expression que Netflix dit promouvoir. Ainsi, le principe même de censure va bien sûr à l'encontre de toute liberté d'expression. Et comme on l'a vu, Netflix a déjà censuré certains de ses programmes, notamment en Asie. Du coup, ce dernier exemple finit donc de démontrer à quel point Netflix est une entreprise paradoxale se disant bienveillante et dans le respect de ses clients, mais qui cache en réalité de nombreux scandales et de nombreuses pratiques toutes plus horribles les unes que les autres. L'histoire de Netflix est donc l'histoire d'un homme, l'histoire d'un homme qui s'appelle Reed Hastings et qui avait des rêves de grandeur. Netflix est l'histoire d'une montée vers les cieux ne s'arrêtant jamais, mais l'histoire de Netflix est surtout l'histoire d'une entreprise manipulant ses clients pour faire de l'argent, sans se rendre compte qu'au final, c'est elle qui est manipulée par ses clients. Merci de m'avoir écouté, c'était Slotty.